On le sait, l'homme et le singe ont un petit air de famille. On partage au moins 98 % de nos gènes, mais aussi une forme évoluée d'intelligence. Aujourd'hui, je visite l'un de nos cousins qui a un très gros cerveau. Non, pas lui. Lui, il a juste une grosse truc. Lui. Le singe-écureuil, qu'on appelle aussi saïmérie commun, est un petit singe dont le cerveau représente 5,88 % de sa masse corporelle, comparé à 2,88 % chez l'homme. Selon ce ratio, il possède le plus gros cerveau de tous les primates. Donc, il y a deux singes-écureuils? Oui. On a Céidi, une femelle de 28 ans, et Stitches, un mâle de 31 ans. Et ça, est-ce que c'est vieux pour des singes-écureuils? Oui. En nature, ils ne vivraient que 15 ou 20 ans. Ici, ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans. C'est des singes de l'âge d'âge. Le singe-écureuil vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Certains disent qu'ils tiennent son nom du fait qu'ils passent toute sa vie dans les arbres. D'autres disent plutôt que c'est parce qu'ils ressembleraient à un écureuil. Là, on a de la nourriture pour eux, mais qu'est-ce qu'ils mangent dans la nature? N'importe quoi qu'ils peuvent trouver dans les arbres. Des fruits, des légumes, des noix, des insectes et même des petites grenouilles. Est-ce qu'on peut leur en donner? Oui. Est-ce que ça mord, un singe-écureuil? Non, ils sont vraiment doux. Ils vont se servir de leurs mains, pas de leurs dents. Ils sont très adroits. Je te fais confiance. Oh! Oh, non, finalement, ils ont vu. Ils ont dit, hey, ça a l'air bon. Non, finalement, ça ne me tente pas. Le singe-écureuil n'est pas équipé pour se battre. Son agilité et sa rapidité sont ses moyens de défense. S'il est menacé par un aigle ou un anaconda, il peut rapidement passer d'un arbre à un autre en quelques bons. Le fait qu'il vit en groupe est aussi un moyen de défense puisqu'il peut crier pour avertir le groupe. Est-ce qu'ils sont en train de communiquer, là? Oui? Ils peuvent émettre de 25 à 30 cris différents. Ils sont probablement en train de parler de ta nourriture. Ah oui? Ils se disent que ça leur tend. Toi, ça te tente-tu? Moi, ça ne me tente pas. Laisse-le là, il va bien s'en aller. Voyant dans ce système de communication un signe d'intelligence, je décide de mettre le gros cerveau du singe-écureuil à l'épreuve. Test numéro un. Le singe-écureuil sera-t-il capable de prendre cet arachide dans ce contenant? Ah oui! Ah oui! Ah non! On va essayer avec une friandise. OK, ils ont bien compris qu'il y avait une friandise dans le bocal. Ils ne sont juste pas capables d'ouvrir le bocal. Ils ne le connaissent pas. On va essayer d'autres choses. Peut-être qu'ils aiment ça, la magie. Teste numéro deux. Je mets une friandise sous l'un des trois gobelets puis je vais les mélanger. Ah, ah! Bonne chance! Il l'a trompé! Ah! Ils l'ont eu! Il a réussi! Wow! Ça, c'est moi-même, je ne savais même plus qu'elle était où. Teste numéro trois. Ah! Lequel, selon vous, est le plus sympathique? Bonne chance! Ah! Bonne chance! Ah! Ah! Oui! C'est réussi! Ah! Ils sont vraiment intelligents! Ah! Ah! Je vais juste leur placer. Voilà. Oh! Je suis bros. Je ne suis pas capable. Eh bien, voilà, Anaïs. Mes tests sont concluants. Le singe écureuil n'a pas qu'un gros cerveau. Il est aussi agile, observateur et possède un excellent jugement. Surtout quand on met un petit tas de gâteries justées. Anaïs.